Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes, Marie Calomé qui est là pour vous aider à développer vos talents de façon simple et amusante avec les produits Stampin' Up! Aujourd'hui, c'est une de mes techniques préférées, donc le gaufrage de résistance. Si vous allez sur la magie des étampes et vous cherchez dans la boîte recherche gaufrage de résistance, vous allez avoir des centaines de résultats parce que c'est vraiment ma technique préférée. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer. C'est très très facile, mais c'est vraiment amusant à faire. Je voulais vous montrer en quelque part, moi je suis habituée quand je fais des techniques comme celle-ci, de faire un genre d'arc-en-ciel. Vous voyez ici, là, ça c'est mon nuancier. C'est tous les cartons Stampin' Up! dans le fond pour vous aider à les agencer ensemble et à sortir de ce que vous choisissez d'habitude. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Et bien, dans le fond, habituellement, je serais partie du jaune, aller au orangé, au rouge, avec du bleu, le violet, etc. Mais là, je me suis dit, je vais essayer de créer différentes zones sans nécessairement faire un arc-en-ciel. Et ça a fait, je trouve que ça ressemble à un tissu riche des autres pays. Vous savez, un peu comme le, quasiment comme le batik sur la soie, etc. Et là, je vous montre un petit peu comment j'ai procédé. Donc, habituellement, si vous me connaissez bien, oui, j'aurais fait un arc-en-ciel, probablement, avec ces couleurs-là. Donc, Narcisse d'Hélice, Rouge Rouge, BD Bermude et avant, c'était Turquoise Tentation que j'aimais beaucoup, hein, et Vert Olive. Ça, c'est ma palette. Dans le fond, quand je peignais à l'aquarelle, dans le fond, c'est avec nos encres, j'utilisais du jaune, mais je n'en utilisais pratiquement jamais. Le jaune, pour moi, c'est très difficile à utiliser. J'aime pas ça. Sauf que depuis qu'ils ont sorti Mélodie de Mangue, voyez-vous la différence avec Narcisse d'Hélice? C'est assez énorme. Donc, c'est à mi-chemin entre le jaune et le orangé. Je suis en amour total. Je mets du jaune partout. Donc, une refonte de couleurs, c'est pas juste là pour remettre au goût du jour. C'est là pour stimuler aussi et aller un petit peu nous faire sortir de notre zone de confort, des couleurs qu'on prend depuis plusieurs années. Donc, ici, je vous explique. Ça, c'est ma palette traditionnelle que vous me voyez utiliser depuis plusieurs années, si vous me suivez. Et là, je me suis servi de mon nuancier pour dire, là, je vais me forcer à sortir un peu de ça, mais je sais comme pas trop par où commencer. Alors, j'ai été fouillée pour vraiment dire, je ne prends pas la même chose, OK? Et là, au lieu de dire, voyez, ici, là, j'ai le rouge rouge, au lieu d'aller chercher Calico, Coclico, qui sont, dans le fond, sont juste un à côté de l'autre, je me suis dit, non, non, je vais me challenger un petit peu plus que ça. Et regardez la palette que ça a donnée. Vous la voyez sur ma création, mais je veux vous montrer à quel point ça m'a donné une palette riche, juste d'aller m'amuser avec mes cartons. Donc, j'ai remplacé le rouge par lèvres vermeilles. J'ai ensuite le verre-olive, je l'ai dynamisé en utilisant limonade à la limette. BD Bermude reste le même. Je me suis dit, tiens, tiens, je vais aller rajouter un peu de bleu, et puis, pour aller vraiment ajouter une touche plus profonde, le cuvée de cassis. Donc, ce que vous me voyez utiliser depuis presque 13 ans, en travaillant avec mon nuancier, je me suis fait une nouvelle palette. Ça va être pas mal, ça sera pas toujours celle-là, mais je trouve ça très, très énergisant, actuel, et ça va m'aider beaucoup dans ma création. Donc, si vous en voulez, il m'en reste à peu près 70 nuanciers, et puis, dans le fond, ils vous arrivent séparés par famille, par, pas famille, ça c'est anciennement les collections. Et puis, après ça, vous pouvez décider de le laisser comme ça, ou de vous faire un éventail, un peu un arc-en-ciel ici, comme j'ai fait. Dans le fond, il y a deux façons, voyez-vous, la différence entre les deux. Et petite chose, petite note, je viens juste de me rendre compte, la semaine passée, que même si je l'ai révisé des tonnes et des tonnes de fois, il n'y a aucune faute de frappe nulle part. Mais, entre Macaron de menthe et Béguin bleu, c'est Piscine Party qui va aussi, je l'ai oublié, donc je suis désolée. Je pense que ça nuit pas à la performance de ce nuancier-là, vous avez juste à le rajouter à la mine. Je voulais juste vous le spécifier, parce que, pour pas que vous fassiez ça, mais je pense que ça enlève vraiment pas la valeur de ce bel outil-là. Voilà, c'est sûr que j'aurais aimé ça, qu'il soit parfait, 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 et là, j'ai oublié le nom de une couleur sur 50 quelques. Alors, voici, on se lance. J'ai utilisé le jeu Mariage de saison. Je suis en amour avec ces fleurs-là, mais on aurait pu faire une version masculine. Pas nécessairement, mais ça peut être transformé de façon plus masculine avec les fleurs ici. On aurait pu faire la même chose avec les beaux épis de blé, et moi, je suis en amour avec ce feuillage-là, ici. Vous pouvez aussi tenter des choses pour Noël. Et puis, ce jeu-là, il est coordonné avec les framelits que j'ai ici, mais que je n'ai pas utilisés pour ça. C'est jusqu'à épuisement des stocks. Ça, je pense que c'est la dernière vidéo que je vais vous mettre dans le mois d'août. Je ne bricole qu'avec ça en août. C'est la première fois dans ma carrière de démonstratrice que j'ose faire quelque chose comme ça. Donc, j'espère qu'au moment où vous allez voir cette vidéo-là, qu'il va en rester encore, qu'il ne sera pas épuisé, parce que c'est jusqu'à épuisement des stocks. Et ça ne vient plus après. OK? Donc, profitez-en. Alors, vous allez sortir une base de cartes 5,5 par 8,5 pli en deux. J'ai choisi du mur-mur blanc. Ensuite, papier pour aquarelle 4 pouces par 5,25. Une petite retaille noire pour notre vœu. Et une retaille dans le papier pour aquarelle pour aller découper notre vœu ici. Notez qu'ici, je l'avais fait en mur-mur blanc, mais je trouvais qu'il y avait une grosse différence avec le papier pour aquarelle, qui est un petit peu plus ivoire. Bon, donc là, j'ai résolu le problème en faisant celui-ci dans le papier aquarelle. Là, ce que vous allez me voir faire, c'est du gaufrage de résistance. Je le fais tout le temps, tout le temps. Donc, vous m'avez vu très, très souvent. Je vais le faire en accéléré pour ne pas prendre trop de votre temps. Alors, une fois que c'est gaufré, vous avez besoin de votre aquapainter. Moi, j'aime bien prendre celui qui a la pointe la plus large. Et puis, idéalement, vos recharges d'encre. Moi, ça fait deux fois que je me mets une note pour les commander et j'ai oublié. Donc, je suis obligée d'aller presser délicatement, on ne veut pas les briser, mes tampons d'encre pour aller récupérer la couleur dans le couvercle. Ça serait tellement plus simple d'aller juste mettre quelques gouttes et je vais peindre. N'oubliez pas, vous remarquez ici, il y a la couleur, bien, la murmure blanc en encre craft. Vous allez voir, c'est pour la petite touche finale. Idéalement, vous prenez un papier brouillon ou un papier essuie-tout. Vous m'avez déjà vu faire ça, c'est pas compliqué. Je veux juste que vous restiez avec moi pour voir la petite touche finale à la fin. Alors, j'ai décidé de ne pas me rendre jusqu'au bord. OK, on va venir se faire une petite délimitation, mais j'essaie que ça ne soit pas une ligne parfaite. Ça fait beaucoup plus effet naturel, effet aquarelle. Croyez-moi, là, vraiment, ça fait une bonne différence. Je vais aller dans l'oeuvre vermeille et là, je mélange, voyez-vous, je vais avoir comme un petit peu un orangé. On va s'en aller vers le plus foncé. Plus je mets foncé, plus mon motif va ressortir. Donc, plus je laisse pâle, ici c'était voulu, là. Donc, je suis en train de mélanger mes couleurs, c'est pas ça que je voulais. Voyez-vous, plus mon motif va sortir. Je laisse un peu de jaune, ici, parce que je m'en viens dans le vert. Et j'essaie de ne pas trop mélanger mon lèvre vermeille avec le vert, parce que ça va tourner un petit peu au brun. C'est pour ça que je pèse, pour faire sortir plus d'eau. Et en allant chercher un petit peu de bleu, je mélange avec mon vert, ça va faire une belle couleur nouvelle. Le vert et le rouge, ça fait du brun. Pourquoi? Parce que c'est opposé sur le cercle chromatique. Donc, j'essaie de ne pas trop mélanger ici. C'est tellement relaxant à faire, là. Et là, on voit le motif sortir, c'est de toute beauté. Je nettoie mon crayon et je m'en viens chercher cuvée de cassis. Ça, ça va être beau s'il y en a de plus. Ça irait mieux avec les recharges. Retenez ça, là. Vous pouvez dire, je trouve qu'ici, c'est trop ci, c'est trop ça. Vous pouvez aller rejouer dedans, parce que c'est un des avantages d'utiliser du papier pour aquarelle. Je sèche et je vous montre l'étape finale. Pour l'étape finale, je sors mon mur blanc, l'encre blanche. Et je me trouve un jeu d'étampes. Il y en a plusieurs. Il y a des petits picots, des petites textures. Ici, c'est Timeless Textures. Je vais vous laisser le regarder un petit peu encore. Et je vais aller ajouter l'encre craft. Il n'est pas super ancré, mon tampon. Je vous mets en garde de trop l'encre, parce que vous allez vraiment avoir l'impression que c'est trop. Ça va faire un peu comme des... des... vraiment des... des petites bulles. Et je n'en mets pas partout, mais j'essaie d'aller en mettre dans chaque couleur. Ici, ce qui m'est arrivé, c'est que vous n'avez pas vu ça à l'écran, mais j'avais accroché avec ma main avant de... d'appliquer... d'avant de gaufrer la chaleur. Et ça avait enlevé beaucoup de Versamark. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas super clair, comme mon... mon échantillon. Donc, vous pourriez... ce que j'avais fait... je vais vous montrer mon échantillon. J'ai saupoudré ça, l'encre craft, avec de la poudre transparente pour aller encore plus faire ressortir. Mais on peut le laisser comme ça pour un look plus naturel. Je vous montre les deux, OK? Donc, ça, c'est mon original. Je n'avais pas eu de problème pour mon gaufrage, parce que je ne l'avais pas accroché. Et puis, dans le fond, j'ai gaufré l'encre craft en transparence. Petit vœu. L'autre vœu, ici, en dimension, bien important. La petite ficelle noire. Regardez comment on en a beaucoup. C'est la nouvelle, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est fine. Et puis, ici, c'est un effet un petit peu plus diffus à cause de mon gaufrage de résistance. Dans le fond, j'aurais dû recommencer, mais je ne suis pas le genre à recommencer beaucoup, moi. J'aime bien laisser ça tel quel. Et puis, je vais avoir mon petit vœu en noir, ma boucle, qui va venir ici. Et puis, remarquez que les petites gouttes, ici, en blanc, en ne les gaufrant pas, elles vont comme s'estomper un petit peu plus. Ça va faire moins de brillance. Donc, une version plus brillante, une version plus naturelle. Alors, ça, là, c'est la dernière vidéo que je vous montrais avec le lot mariage de saison. Ça a été un hit total pour moi. Je pense que je l'ai bien rentabilisé en faisant 12 projets pour vous pendant le mois d'août. J'espère que vous l'êtes procuré. Puis, si vous ne l'avez pas fait et que vous désirez l'obtenir, qu'il va en rester au temps où vous voyez cette vidéo-là. Je vous invite à visiter la Magie des étampes. C'est une mine d'or d'informations. Il y a plein, plein de sections pour vous aider. Et j'ai même mon école en ligne avec 75 à peu près cours en ligne disponibles. Alors, vous pouvez les acheter dans ma boutique ou bien les obtenir en cadeau quand vous commandez 65 $ de produits Tempin' Up avec moi. Mais je voulais vous remercier de vive voix de m'avoir accompagnée dans cette première expérience-là de prendre un mois et de mettre l'accent sur un lot en vedette. Bonne journée, tout le monde! Sous-titrage ST' 501